L'autre jour, le thon est violemment monté à table. Pourtant, la soirée avait bien commencé, le repas était goûteux, les vins délicats, on refaisait le monde avec ardeur et humour, et tout à coup, ça a basculé. Et c'est de ma faute. J'ai dit à Nadine qu'elle était une vraie bobo. C'est comme si je l'avais insultée. Pourtant, il me semblait que ce jour-là, à table, nous étions tous des bobos. Autrement dit, des personnes qui vivent plutôt dans les grands centres urbains, qui ont fait des études, qui exercent un métier qu'elles ont choisi, qui jouissent d'une situation confortable, qui achètent bio, qui sont préoccupées par l'environnement, qui roulent souvent à bicyclette, des personnes qui ont le cœur plutôt à gauche, etc. Vous me direz, c'est une classe sociale qui existe dans toutes nos sociétés occidentales, et vous en connaissez autant en Allemagne qu'en France, des gens comme ça. On pourrait même dire des quartiers de gens comme ça. Les arrondissements de l'Est parisien ou Prenzlauer Berg, même combat. Sauf qu'en France, on a un mot bien spécifique pour les désigner, on les appelle les bobos. Bobos, c'est la contraction de bourgeois et bohème. L'expression est ancienne. À la fin du 19e siècle, Guy de Maupassant parle par exemple, dans Belle Amie, d'une petite bourgeoise bohème. À la même époque, aux Etats-Unis, ce sont les travailleurs itinérants qu'on appelle les hobos, un terme remis au goût du jour par Jacques Kerouac en 1957, dans son mythique On the Road, sur la route. De hobo à bobo, il n'y avait qu'un pas. Et en 2000, le terme est utilisé pour la première fois par un journaliste américain, David Brooks. Titre de son livre, Bobos in Paradise. Il voulait ainsi décrire une nouvelle catégorie sociale, celle des jeunes hommes et femmes d'affaires prospères de Greenwich Village, qui concilient leurs valeurs capitalistes avec des conceptions idéalistes, libertaires. Ils sont donc à la fois bourgeois par leur statut social, et bohème par leur mode de vie. Le mot a traversé l'Atlantique et a fait mouche en France. Peut-être parce que le terrain était bien préparé. Depuis la fin des années 70, le magazine de centre-gauche Le Nouvel Observateur publiait chaque semaine une planche de BD de Claire Brétéchet, qui caricaturait avec humour et une bonne dose d'autodérision son entourage et elle-même. Ça s'appelait Les Frustrés. C'est qu'à l'époque, les intellectuels de gauche vivaient peut-être encore un peu douloureusement la perte des grands idéaux de 1968. Les bobos, eux, ne sont pas dans la frustration. L'époque est révolue. Ils ont fait la paix avec leurs contradictions et s'en orgueillissent même. Mais tout le monde n'est pas bobo. Ou plutôt, tout le monde ne veut pas être bobo. Je crois que c'est pour ça que Nadine s'est emportée l'autre jour. Parce que Nadine, elle, elle roule certes en bicyclette, achète bio, etc. Mais c'est une vraie militante de gauche. Elle est fille de militants communistes, elle n'a pas abandonné le combat. Et je crois que c'est la partie bourgeois, donc bourgeois bohème, à laquelle elle ne veut pas être assimilée. Oui, elle ne veut pas être assimilée à ceux qui ont un fort pouvoir économique et participent à un phénomène de gentrification beaucoup plus agressif qu'il n'y paraît. Qui, avec le sourire certes, envahissent les anciens bâtiments industriels et les transforment en lofts. Qui organisent de jolies fêtes de voisinage, mais repoussent toujours plus loin les classes populaires. Bref, une gauche qui a renoncé à ses idéaux au profit d'un égoïsme bien calculé. Car elle sait que bon nombre de bobos, s'ils ont le cœur à gauche, comme on dit, votent de plus en plus souvent au centre, voire à droite. Ben oui, c'est que certains ont pas mal de choses à préserver. Et bien voilà pourquoi un certain nombre de sociologues critiquent fortement cette appellation « bobo ». Car c'est gentil, bobo, et c'est dérivé, boboïsation, boboland, c'est sympathique, ça sonne convivial. En fait, disent-ils, le bobo n'existe pas, il est juste un bourgeois moderne. Alors c'est promis Nadine, je ne dirai plus jamais que tu es une bobo.